Bonsoir à tous. Je vais me lever. Je voulais d'abord remercier la Maison des Métallos pour cet accueil dans ce lieu chargé d'histoire. Merci beaucoup et puis remercier Geneviève Azam et Alice Leroy pour leur présence ce soir avec nous. Et enfin Christophe, notre éditeur qui nous a soutenus durant tout ce projet avec bienveillance. Et voilà, donc il a pu nous encourager vraiment à écrire ce message. Alors ce soir, il y en a peut-être parmi certains d'entre vous en tout cas qui espèrent qu'on va leur démontrer qu'un effondrement est possible. Mais notre grand défi finalement ce soir, c'est de vous parler des deux grandes questions qui nous ont occupé dans la rédaction de ce livre. À savoir est-ce qu'un effondrement est finalement imminent et plausible, possible. Et puis l'autre question, c'était comment traiter finalement de cette question. Et comment utiliser ce mot qui peut évoquer bien des choses dans notre imaginaire. Alors, pour commencer, je vais vous parler, donner quelques petits indices ce soir sur cet effondrement qui vient. Et je voulais commencer par la grande accélération qui est un petit peu le tableau de bord de l'anthropocène qui était mis à jour en début d'année. Et on voit finalement les courbes qui vont toujours dans la même direction, que ce soit au niveau sociotechnique ou au niveau des écosystèmes, de la réponse des écosystèmes. Donc tout s'accélère, c'est comme si finalement nous avions le pied calé sur un accélérateur. Et dans notre livre, nous avons voulu utiliser le plus possible de métaphores pour inviter vraiment le grand public à comprendre, à essayer d'envisager cette question. Et donc la métaphore que, donc ça c'est la croissance planétaire, évidemment on est partout, on accélère. Et tout s'interconnecte aussi dans les grandes villes, notamment ici au-dessus, à gauche à Los Angeles ou ici une ville à Dubaï. Et puis effectivement l'impact que nous avons avec toutes nos machines sur la Terre. Et donc la métaphore que nous avons choisie, c'est celle de la voiture, bon elle est assez commune. Mais voilà, nous sommes donc branchés, bien assis confortablement dans cette voiture et nous avançons à plein tube en écrasant certains êtres vivants. Finalement alors la grande question c'est où se trouve le plafond, puisqu'on accélère toujours plus vite. Et ici, on a cette image de la Terre et il y a une petite boule qui montre, je vous laisse essayer de deviner une petite seconde. Alors un ballon ça pourrait être effectivement un ballon de foot, mais ça n'est pas un ballon de foot en fait. C'est simplement l'atmosphère qu'on aurait roulé en boule et qu'on aurait comparé son volume au volume global de la Terre. Et donc c'est simplement cette image est là pour montrer que finalement cette atmosphère est très fragile et que nos activités ont pu perturber ce cycle général. Voilà, donc ça c'est toute l'atmosphère. Donc ici, nous avons une autre petite boule, encore plus petite. Et c'est l'eau, toute l'eau sur la Terre. Donc c'est pour vous montrer que finalement ça ne représente pas grand chose. Non, non, toute l'eau, toute l'eau. C'est vraiment une pellicule très 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 fine sur toute la Terre. Voilà, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Voilà. Alors, pour revenir sur la métaphore de la voiture, finalement, donc la question des limites, mais on pourrait traiter ça. La voiture, il y a un moteur. Je vous ai parlé de cette pédale d'accélérateur qui est bien bloquée sur la croissance. La croissance est fondamentale. Mais il y a la question du moteur et le moteur évidemment relié au réservoir d'essence. Donc on pourrait avancer première limite, réservoir d'essence, l'énergie et a fortiori les énergies fossiles. Et donc on a creusé cette question dans notre livre. Donc tout d'abord en voyant, en parlant un petit peu, en allant brosser toute la littérature scientifique, en tout cas des publications à comité de lecture sur la question de l'arrêt des réserves d'énergie fossile. Et finalement, on s'est aperçu que c'était finalement pas la question fondamentale. C'était pas tellement la réserve. Alors on s'est intéressé au taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, c'est la quantité d'énergie qu'il a fallu mettre dans nos outils, dans nos activités pour extraire le pétrole ou extraire les autres énergies fossiles. Et on s'est aperçu que ce taux de retour énergétique est en déclin. Donc, pour vous donner un chiffre, c'est au début du XXe siècle, vers 1900, quand on investissait un baril de pétrole, on en avait 100 qui jaillissaient. Donc c'était très facile. On prenait les champs pétroliers à fleurs de sol et on creusait à peine sa giclée. Aujourd'hui, ce taux de retour énergétique est en déclin partout sur toutes les énergies fossiles. Et on l'évalue à peu près à 11. Donc, pour un baril investi, on en retire seulement 11 maintenant. Et donc, ce taux est en déclin permanence. Le problème, évidemment, c'est que notre société a besoin d'une énergie nette, toujours pour pouvoir fonctionner. Pensez, par exemple, au système de santé, au système d'éducation, etc. Tous ces systèmes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et évidemment, quand on en retire moins, on peut en libérer de plus en plus difficilement pour tous ces secteurs d'activité qui sont consommateurs nets d'énergie. Et donc, il y a une difficulté puisque les chercheurs ont évalué à peu près un besoin pour notre civilisation thermo-industrielle, un besoin à peu près à 12 barils de pétrole pour un seulement investi. Et donc, quand on va en deçà de ce seuil, en arrivant en dessous, puisque le taux de retour énergétique est en déclin, comme je le disais, eh bien, on arrive à un problème, évidemment, puisqu'on n'arrivera plus à financer énergétiquement tous ces secteurs d'activité. Et donc, il va falloir commencer petit à petit à faire des troubles. Mais dans nos recherches, on s'est aperçu finalement que ce n'était pas la question la plus fondamentale concernant l'énergie, mais qu'il y avait une question bien plus pressante, urgente. Et c'était la question de l'approvisionnement énergétique qui est évidemment intimement liée au système financier. Le système financier, vous le savez tous, c'est un système hyper connecté et ce système, donc l'approvisionnement en énergie, évidemment, dépend de la bonne santé de ce système de ce système financier. Et donc, si le système financier vient à faillir, évidemment, on aura des gros problèmes pour notre approvisionnement énergétique et évidemment, a fortiori pour les énergies fossiles, mais évidemment aussi pour les énergies renouvelables. Comment pouvons-nous financer un approvisionnement énergétique et stable alors que le système financier, lui, est carrément instable ? Donc ça, c'était vraiment la grosse question sur la limite, question énergétique qu'on aborde en premier. Ensuite, évidemment, en brûlant toutes ces énergies fossiles, on altère nos écosystèmes et tous les services, évidemment, qu'ils nous offrent. Alors, épuration des eaux, respirer un air sain, tout ça ou pollinisation, tous ces services sont mis en danger, évidemment, avec dans un climat instable, notamment. Et donc, comme disait Alice, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Ici, vous voyez sur le graphique. Ah, pardon. Nous sommes ici dans l'Holocène, donc une période climatique, comme vous pouvez le voir, assez stable, qui évolue dans une fenêtre seulement de 1 degré. Et donc, toute notre agriculture, par exemple, fonctionne grâce à cette stabilité. Et aujourd'hui, nous modifions dangereusement les seuils de stabilité, avec les projections ici en rouge du GIEC, les possibilités. Alors, finalement, en évaluant tout ça, on s'est rendu compte que la question des limites, elle était un petit peu, en la formulant juste, en parlant juste de limites, il y avait un petit souci, c'est que les écosystèmes, tous les systèmes naturels, en fait, ne répondent pas directement aux perturbations, mais qu'il y a des effets de seuil. Et donc, finalement, que la métaphore du mur, on entend souvent dire, aujourd'hui, on va droit dans le mur, on va droit dans le mur, mais que cette métaphore du mur ne fonctionnait pas bien pour tout ce qui est écosystème et système naturel. Dans les systèmes complexes, à force théorique, c'est uniquement après avoir dépassé le seuil qu'on se rend compte qu'on l'a dépassé. Et donc, il y a une zone d'imprévisibilité. On rentre en grande incertitude avant de dépasser ce seuil. Et c'est après l'avoir dépassé qu'on peut vraiment évaluer les conséquences. Et donc, finalement, qu'il y avait deux termes pour les limites. Il y avait les limites thermodynamiques, comme on en parle dans le livre, en ce qui concerne l'énergie. Et puis, les métaux rares, évidemment. Mais qu'il y a aussi des frontières. C'est-à-dire que nos actes ne sont finalement que concrets après avoir dépassé ces frontières, après les avoir transgressées. Et donc, finalement, aujourd'hui, on est sûr de quatre choses après avoir fait cet exercice. On va savoir si cet effondrement imminent est possible. Et bien que la croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans un futur proche, que nous avons altéré l'ensemble du système Terre de manière irréversible, en tout cas à l'échelle humaine. Et que nous allons vers un avenir de plus en plus non linéaire dans un système complexe où des petites perturbations peuvent modifier l'ensemble du système, un peu l'effet papillon que vous connaissez. Donc, on en parle beaucoup dans notre livre. Et nous pouvons désormais être soumis à un effondrement systémique global, puisque l'ensemble s'est interconnecté à travers la mondialisation. Voilà. Alors, pour revenir à la métaphore de la voiture, je voulais terminer là-dessus. Voilà, c'est un petit peu comme si on avançait les yeux bandés, que notre moteur commençait à tousser et que finalement, on ne se rendait pas bien compte des frontières qui étaient autour de nous. Et que voilà, on pouvait facilement tomber dans le ravin, mais comme vous voyez, on a les yeux bandés. Il est difficile de voir tout ça avec des yeux systémiques. Et c'est donc ça, notre message dans le livre aussi, c'est que nous avons voulu avoir brossé, nous avons voulu brosser un tableau systémique. Et c'est de relier toutes ces crises ensemble pour essayer de comprendre, de mieux comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, la question qui nous a travaillé, la deuxième grosse question qui nous a travaillé, c'est effectivement la question. Comment est ce qu'on aborde ce mot effondrement, cette expression effondrement de la civilisation industrielle? Comment en parler? Et donc, nous avons imaginé ce terme collapsologie. Alors, c'est la bonsoir à tous. C'est la deuxième partie du livre qu'on va aborder maintenant, c'est à dire qu'est ce que la collapsologie? On a vu dans la première partie qu'un effondrement nous pend au nez. Mais c'est quoi un effondrement? Alors, quand on en parle, quand on évoque le sujet, on fait facilement référence à des imaginaires cinématographiques. On a tous l'habitude de voir des films hollywoodiens qu'on voit, les Mad Max, les Star Trek, etc. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est aller plus loin et creuser, aller voir ce que disent ce qu'on dit les scientifiques, en fait, durant ces dernières années. Et en fait, on s'est plongé dans la littérature scientifique avec passion. Pour l'anecdote, Raphaël et moi aussi, on est vraiment des bibliopathes. On est obsédé par la bibliographie scientifique. On a réuni des centaines et des centaines d'articles, des dizaines de livres. On n'a pas encore fait le tour de tout ça. Donc, on a ouvert un grand chantier. Là, ce sont les premiers résultats, on va dire, des recherches. Et tout ça, ça nous a. Ça nous a. Ça nous a foutu le cafard, en fait. On a eu. Non, c'est vrai. On a passé des grands chocs. On a eu des chocs. On s'est pris dans le ventre. En fait, on croyait travailler avec la tête et on s'est pris des chocs dans le ventre. Et un colloque spécialiste des pics pétroliers, il y a un expert qui parlait de Oh my God points, des points Oh my God. Qu'on passe comme ça, ce sont des moments, des momentum qu'on passe. Et il y a l'avant et l'après. C'est comme des moments d'effroi, on se rend compte que la normalité ne sera pas, qu'on ne pourra plus revenir à un état de normalité, que tout va changer. Et en fait, on a passé, on pourrait les traduire par des points Oh la vache. Et voilà, ça change notre vie, ça a changé notre vie profondément. Raphaël, on s'est rencontré en fait en 2012. Ça fait trois ans qu'on travaille là-dessus. Beaucoup de gens nous ont pris pour des fous. Et même nous, on s'est pris pour des fous. On était plongé dans la littérature. Ça veut dire que les chiffres, on ne pouvait pas être dans le déni. On était face aux chiffres, les yeux grands ouverts. On s'est pris ça dans la face. Et c'est très dur. Voilà, ça a été dur. Et un des grands points Oh la vache que j'ai passé, je le raconte, mais il y en a eu plein, c'est que, en fait, pour ceux qui connaissent, il y a en 72, le rapport Médose, connu sur le nom de rapport au Club de Rome, qui a été publié. Une équipe, voilà, Denis Médose, Donnella, et en fait, il y en a eu quatre. Et ça, ça a été un choc à l'époque, dans les années 70. Moi, je n'étais pas né. Alors, il se trouve qu'en 2011-2012, Denis Médose, le principal co-auteur, est venu en tournée, en France et en Belgique, pour la traduction du dernier rapport, qui est ici, aux éditions Rue de l'Échiquier, que je vous conseille vivement. Et alors, je travaille pour un journal, donc j'ai été l'interviewer. Et coup de chance, pour l'anecdote, c'était en Belgique, le matin même, le roi formait un gouvernement. En Belgique, on n'avait pas eu de gouvernement pendant plusieurs mois, plus d'un an, deux ans, peut-être. Et alors, tous les journalistes sont partis voir la conférence de presse du roi. Je me suis retrouvé tout seul avec Denis Médose pendant deux heures. Et j'ai eu vraiment un choc, mais profond, qui correspondait à peu près, à quelques jours près, ma compagne était enceinte, on allait accoucher de notre premier fils. Et j'ai mis deux mois à m'en remettre. Et voici, mais très succinctement, très simplement, le contenu du rapport. En fait, ils ont fait un modèle systémique du monde. Voilà le monde avec les taux de natalité, la population, les taux d'investissement. Et ça, c'est notre monde, de manière simplifiée, mais c'est un des modèles les plus complexes qui existent. En fait, au début, dans les années 70, c'était le début de l'informatique. Et donc, au MIT, là où ça a été fait, l'étude, ils ont mis ce modèle dans un ordinateur et ils ont récupéré les chiffres, les données réelles du monde, voilà, de 1900 à 1970. Voilà les données réelles du monde sur les ressources non renouvelables, l'épuisement des ressources, la production alimentaire, la population, ici en bleu. Comme vous l'a dit Raphaël, on sent les exponentiels arriver. Ici, en orange et en rouge, c'est les services et l'industrie, c'est-à-dire le PIB, en quelque sorte, si on fusionne ces deux, c'est l'économie mondiale. Et puis ici, les taux de pollution, évidemment, qui commencent aussi à une faible exponentielle. Ça, ce sont les données réelles. Et ce qu'ils ont fait, le Club de Rome, c'est qu'ils ont appuyé sur Enter après avoir mis ces chiffres dans l'ordinateur et le système a tourné et a simulé comment notre civilisation thermo-industrielle allait se comporter durant 150 ans, dans les 150 prochaines années. Et alors, voilà ce qu'a donné le modèle jusqu'en 2010. Donc, on voit les débuts d'exponentiel. Et il y a un scientifique australien qui s'est amusé 40 ans après à voir si ça correspondait. Finalement, ça fait 40 ans qu'on connaît ce modèle. Est-ce que ça colle aux données réelles et ça colle assez bien ? Malheureusement, puisque voici ce que donne le modèle lorsqu'ils ont appuyé sur Enter il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Voilà ce que ça donnait. Un effondrement de la civilisation thermo-industrielle pour la première moitié du XXe siècle. Et donc, nous, on est ici au bord d'un effondrement économique. C'est les courbants rouges. L'effondrement des productions agricoles, c'est pour juste après 2020. Et puis, ici, en 2030, effondrement du déclin, enfin, effondrement de la population, de la population humaine de manière irréversible et incontrôlée. Je cite le rapport. Et puis, après, effondrement de la pollution puisque tout s'est arrêté, évidemment, la pollution aussi. Alors, ça, c'est un choc. C'est un choc puisque ça a été confirmé. Le modèle est robuste. 40 ans de données réelles, c'est quand même pas rien. Il n'a toujours pas été démenti, contredit. Juste pour l'anecdote, enfin, la remarque, ce n'est pas un modèle de prédiction du futur. Ce n'est pas ça, leur but. Eux, ils ont dit si le monde a des limites physiques, ce qui est le cas, alors notre système est très instable puisqu'il est fait de boucles de rétroaction et au moment où un système complexe voit apparaître des exponentielles, et ça, c'est très commun dans la nature, alors il y a un risque vraiment très, très sérieux de déstabilisation, d'instabilité et c'est ce que montre le modèle. Donc, ça, ce ne sera pas forcément l'avenir, mais on y prend le chemin de manière vraiment assez dangereuse et même évidente. Alors, moi, ça me fait un choc. J'ai mis deux mois à m'en remettre. Et des chocs, on en a eu plein. En fait, on a passé trois ans à en avoir, des points au lavage. Et un des plus marquants qui m'a vraiment paniqué, je peux le dire, c'était plus que de la peur, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, les centrales nucléaires, on a environ 235 réacteurs nucléaires en marche sur Terre. S'il y a un effondrement financier et puis économique rapide, ce qui peut être le cas, parce qu'il y a des dynamiques très rapides dans la finance, eh bien, les chocs peuvent être tels qu'on ne pourra peut-être pas assurer l'extinction seulement des réacteurs. Parce que la puissance nucléaire, l'énergie nucléaire, il faut le rappeler, et une des seules sources d'énergie qui met plusieurs mois à s'arrêter. Enfin, une centrale nucléaire met plusieurs mois, six mois, plus de six mois, à s'arrêter. Il faut des ingénieurs, il faut les payer, des techniciens, etc., pendant six mois pour arrêter un réacteur. Et donc, si on a des crises beaucoup plus rapides que ça, de l'ordre de la semaine, il y a des centrales aux Etats-Unis qui ont prévu que trois semaines de fuel pour les groupes électrogènes en cas de panne d'électricité. Après, ils n'ont pas de plan B. Donc, on a 235 fois Fukushima, potentiellement, s'il y a des effondrements trop rapides. Voilà. Bon, après, c'est un des points qui... Voilà. On a touché la peur. On a touché aussi la tristesse. Et une tristesse profonde quand on lit les articles sur la biodiversité, mais c'est à pleurer. Les articles qui sortent semaine après semaine, c'est à en pleurer, vraiment. Une tristesse profonde et aussi une honte en voyant mes fils, mes jeunes fils maintenant, d'être obligés de leur dire ça un jour. C'est une honte. Ils ont à toucher le désespoir. Et enfin, voilà, beaucoup d'émotions qui sont sorties. Et en fait, et la colère aussi, la colère de voir que ça continue. et on s'est rattachés au mouvement de la transition et peut-être vous connaissez le manuel de Rob Hopkins qui est sorti en 2010, l'initiateur du mouvement des villes en transition. Et eux, enfin, nous, puisqu'on en fait partie aussi, dans ce mouvement de la transition, on touche vraiment, on travaille cette question des émotions. Et c'est absolument indispensable pour entrer en transition. La transition, elle est aussi intérieure. On ne parle pas que à la tête, on parle aussi au cœur et au trip. Et donc, dans le manuel de transition, il y a tout ce, cet outil, en fait, qu'ils sont allés prendre dans les théories du deuil pour passer, en fait, l'effondrement, c'est une histoire de deuil. Il faut qu'on fasse le deuil d'un avenir qu'on avait, qu'on s'était prévu, qu'on avait prévu pour nos proches. Il faut en faire le deuil. On fait le deuil d'un avenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien après. Ça veut dire qu'il va falloir inventer les autres avenirs qu'on n'avait pas prévu. Et donc, en fait, nous, on a fait pas mal de conférences, d'ateliers, de formations avec Raphaël et le public, en fait, sortait aussi ses émotions, les mêmes que les nôtres. On s'est rendu compte que ça faisait du bien d'en parler après les ateliers. Ça faisait du bien de partager, de voir qu'on n'était pas seul. Et il y a beaucoup de colère qui sortait du public, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Voilà. Tout ça, ça s'accueille. Et donc, le mouvement, je vous parlais de Rob Hopkins, voici l'initiateur du mouvement des villes en transition, se situe vraiment sur le terrain aussi des émotions. Alors, lui, c'est... Voilà le... Son dernier livre qui est traduit en français qui est très positif. C'est quelqu'un qui travaille aussi vraiment l'imaginaire de manière positive. Qu'est-ce qu'il y a après la transition ? De quoi sera faite la transition ? Quelles sont les initiatives qui marchent, qui fonctionnent ? Voilà les amaps, les chaînes courtes, l'agroécologie, le retour du vélo. Enfin, il y a plein de trucs qui marchent sur Terre. Il y a des centaines et des centaines et des milliers d'expériences qui fonctionnent et qui se situent dans cette perspective post-carbone, post-pétrole, post-effondrement, appelez-le comme vous voulez. Ça marche. Mais lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est dans le déni. Le mouvement de la transition est vraiment... acte les catastrophes. En cela, on l'appelle catastrophiste parce qu'on a les yeux grands ouverts sur la catastrophe mais on envisage un avenir, on envisage quelque chose après. Être catastrophiste, c'est cette position, cette posture de lucidité, de principe de réalité, ne pas détourner le regard, voir les catastrophes en face, elles ont commencé, et agir en conséquence. Et alors, le mouvement traite vraiment clairement des émotions et aussi d'un grand chantier, d'un grand continent à explorer qui est l'imaginaire. On l'a abordé tout à l'heure, mais ça, c'est le film Beast of the Southern Wild qui est sorti en 2012, qui aussi travaille la question de l'imaginaire. À la Nouvelle-Orléans, si tout s'effondre, je ne vais pas vous raconter le film, mais ça touche beaucoup. Et donc, la question, finalement, de l'effondrement n'est pas simplement une histoire de science, de chiffres et de raisons, mais aussi de croyances, d'imaginaire. Quand on parle de l'avenir, du futur, beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont encore dans cet imaginaire Star Trek, on l'appelle comme ça, où on va encore coloniser, on pense qu'on va coloniser d'autres planètes, que la science va nous sauver, y trouveront bien quelque chose. C'est un déni très, très fréquent dans nos sociétés. Ou l'imaginaire inverse qui fonctionne sur le mythe apocalyptique du Mad Max, qui n'a pas en tête cette image, en tout cas pour moi, de Mel Gibson avec un fusil à pompe. Quand on pense à l'après-pétrole, on pense à... Voilà, on va s'entretuer pour la dernière goutte de pétrole. Ce sont des imaginaires hollywoodiens qui ont bien travaillé, qui ont fait un travail en amont. Et maintenant, dès qu'on pense effondrement et qu'on aborde ce sujet, c'est ça qui sort en premier. Et donc, on a tout un travail à faire de déconstruction ou plutôt de recolonisation d'imaginaire. Et voilà, très schématiquement, notre accélération, la trajectoire industrielle qu'on a pris, enfin, thermo-industrielle que notre société a pris. On se trouve ici et il y a des gens qui sont dans l'imaginaire du toujours plus, c'est très fréquent, ou du mythe apocalyptique, donc le mythe de la croissance infinie, le mythe de l'apocalypse. Et on retrouve de plus en plus de personnes qui sont dans un mythe stabilisateur. j'aime ça un mythe, mais bon, c'est un imaginaire où voilà, les énergies renouvelables, l'équilibre, le développement durable, etc. Ça, c'est très fréquent aussi. Et puis, un peu moins fréquent, mais il y a cet imaginaire de la descente énergétique. On acte les catastrophes, mais c'est une opportunité et souvent, c'est le monde de la permaculture qui parle de grande descente énergétique et on va arriver à vivre cette descente énergétique de manière positive. Au niveau de l'imaginaire, on peut se faire piéger. Par exemple, la question du pic pétrolier. Aujourd'hui, on est en haut du pic et on va avoir de moins en moins d'énergie fossile. Alors, voilà, on peut voir notre trajectoire de cette manière. Nous, on était là, début du siècle des Lumières, péniblement, le Moyen Âge. On sort, on grimpe à la force de l'esprit, de la raison, de la puissance humaine. On grimpe cette côte et on arrive à maîtriser la nature, on arrive à croître, à avoir une démographie exponentielle. On est surpuissant grâce aux énergies fossiles. Et puis, on va vers un avenir de descente où il va falloir descendre, consommer moins, se déplacer moins, etc. Et si on renversait les choses, j'ai emprunté ce dessin au point de la transition, et si, avant la révolution industrielle, on était là, puis on a plongé dans ce bassin sombre et visqueux des énergies fossiles. Pendant des dizaines d'années, on a plongé de plus en plus profond. Aujourd'hui, on se trouve ici, on est tout au fond du marasme. Il fait tellement sombre qu'on ne se voit même plus. On est tous individualistes. où on n'arrive plus à retisser des liens d'entrée, de solidarité. Et si, l'après-pétrole, c'était juste une question de remonter vers le soleil, de retrouver du lien avec le vivant, avec nous-mêmes, avec nos proches, etc. Voilà. La question de l'imaginaire, elle est très, elle est essentielle. Et dernière chose que je voulais dire, dernière partie, c'est que, émotion d'accord, imaginaire d'accord, mais on est allé faire un tour en tant que bon bibliopathe du côté de toutes les sciences. Que disent les sciences sur l'objet effondrement ? Pas sur ce qui va nous arriver, le pétrole, tout ça. Mais les modèles mathématiques, OK. Les civilisations anciennes, les archéologues ont beaucoup de choses à dire que nous apprennent les anciennes civilisations et toutes celles qui s'est effondrées sur notre situation actuelle. C'est l'île de Pâques ou Rome. Mais aussi, la démographie de l'effondrement, une question passionnante et hyper taboue. On a commencé à l'aborder ici, mais tout reste à faire. Les mayas, l'île de Pâques, d'accord, se sont effondrés, mais l'URSS s'est aussi effondrée. Et ce n'est pas du tout pareil. Effondrement de l'URSS, comment distinguer différentes dynamiques, différentes étapes d'effondrement ? Parce qu'on a le même mot, finalement, pour des choses très différentes. Alors, il y a des étapes. On décrit aussi les travaux d'un ingénieur qui s'appelle Dmitri Orloff qui a classé les stades d'effondrement, financiers, économiques, de plus en plus graves, financiers, économiques, sociales, non, politiques, pardon. Financiers, économiques, politiques, sociales et culturelles quand il n'y a plus rien. On rentre dans les détails de la dynamique des effondrements. Et puis, le présent, il y avait le futur avec l'imaginaire, il y a le passé avec les civilisations anciennes et le présent. Par exemple, la Syrie, le pays, la Syrie, s'est effondré. Et on le voit aux images satellites, en quatre ans, il y a eu 83 % de diminution de luminosité la nuit en Syrie. C'est des signes que le pays s'est effondré. Aujourd'hui, il y a des effondrements. Nous, on est épargnés. La Grèce et l'Espagne sont déjà peut-être dans une amorce d'effondrement économique et politique. La Syrie s'est effondrée. Voilà. Donc, ça existe. C'est aussi pour maintenant. Est-ce que... Alors, il y a des questions passionnantes qui reviennent sans cesse. Est-ce qu'on va tous s'entretuer ? Est-ce qu'on va finir comme Mad Max ? Ou pas ? Alors là, on a trouvé, encore une fois, des travaux qui vont dans le sens de la réponse où la réponse est oui, d'autres où la réponse est non. Donc, dans ce qu'on a appelé les débuts de la sociologie de l'effondrement, et on a aussi amorcé des pistes de la politique de l'effondrement, une fois qu'on croit à tout ça, une fois qu'on sait mais qu'on croit aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fuit tous les villes ? Est-ce qu'on se met dans une initiative de transition ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le passage à l'action permet de se maintenir éveillé, mais de se maintenir dans l'espoir, dans une posture d'espoir. Si on prend ces chiffres, si vous lisez ce livre le soir avant de dormir, vous endormissez dessus et vous ne passez pas à l'action, le plus naturel, le cerveau s'autoprotège, la chose la plus naturelle qui va arriver, c'est qu'on va rentrer en processus de déni. Le déni, c'est une manière de se protéger et passer à l'action, faire des choses. Alors nous, c'est faire des conférences, des écrits ou participer à des villes en transition. Chacun trouvera sa voix, sa sensibilité, mais ça permet de se maintenir dans cette lucidité, dans ce réalisme qui est, nous l'avons découvert, qui est catastrophique. Mais il faut l'accepter. Et ce n'est que en l'acceptant avec cette posture de les yeux grands ouverts, de courage aussi, qu'on arrivera à peut-être concevoir des politiques plus réalistes. Et finalement, ce qu'on a fait dans ce livre, il y a un autre message clé dans ce livre, c'est que le déni, le deuil, tout ça vers une acceptation de l'effondrement, parce qu'un des messages clés, c'est qu'il y aura effondrement, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Il va falloir le vivre. Finalement, on peut voir ça comme l'effondrement d'un grand arbre, système industriel centralisé, et ce n'est que grâce à l'effondrement de l'arbre dans la forêt que les jeunes pousses peuvent enfin émerger dans cette clairière, enfin, ça peut déverrouiller des futurs, des possibles. Et ces jeunes pousses, sur le terrain, sont très nombreuses, il y en a beaucoup, donc il suffit maintenant de les en prendre soin, les bouturer et de les mettre en réseau, etc. Et donc, on a, au fil de ces trois ans, avec Raphaël, on a bouleversé notre imaginaire, et ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est qu'en fait, tout s'est retourné. Aujourd'hui, l'utopie, c'est de croire que tout peut continuer comme avant. Merci de votre attention. Merci Raphaël, merci Pablo. Alors, Geneviève Azam, dont j'ai déjà dit, je crois qu'elle est économiste, porte-parole d'attaque et aussi auteure d'un livre qui vient de sortir, c'est ça, au lien qui libère et en vente à la sortie, il y a une table qui est tenue par une librairie de ce quartier, du Babelville, la librairie Libre à lire, et donc Geneviève Azam a accepté d'être la répondante, enfin, de réagir à cette intervention à deux voix et d'amorcer, finalement, ce débat que nous voulions vous proposer avec la salle, donc on a à peu près jusqu'à, là, il est 20h, donc à peu près un quart d'heure et puis après, on passera aux questions avec la salle, sachant qu'on aura un petit sas pour que vous puissiez à nouveau discuter avec votre voisin, voisine. Bonsoir et merci pour ce débat ici, dans cette maison, effectivement. Merci aussi à Pablo Servigne et Raphaël Stevens parce que on les remercie pour le dérangement, peut-être, et l'inconfort qu'ils installent tout à coup à la lecture du livre. Chemin faisant, c'est vrai que ce n'est pas, on ne trouve pas le confort dans ce livre et sans doute, c'est bien de ce dérangement, de cet inconfort que nous pouvons espérer voir éclore une capacité à penser ce qui nous arrive. à penser ce qui nous arrive pour agir par rapport à ce qui nous arrive. Alors, j'ai retenu deux ou trois points et ensuite, j'aurai une question. Ce que j'ai trouvé très important, je vais un peu répéter, je vais le dire autrement parce que déjà, beaucoup de choses ont été dites. Ce que j'ai trouvé important, c'est le rappel extrêmement argumenté, sans être lassant, d'une nature comme un substrat matériel des activités humaines qui définit vraiment des limites qui sont infranchissables et non négociables. Ce qui signifie qu'il y a un extérieur à l'activité humaine, qu'il y a un extérieur à l'expérience humaine. Et c'est cet extérieur qui, justement, a été nié. Et c'est le fait d'avoir nié cet extérieur à l'expérience humaine, en l'occurrence ici, ce substrat biologique, biophysique de la nature qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes pas loin de l'effondrement ou, bref, que nous avons à penser l'effondrement. Et donc, ça permet une déconstruction de tous les mirages de la possible dématérialisation des activités et les mirages de la réduction du monde à un réseau de circulation de l'information au temps de thèses qui ont un succès et qui sont des formes de déni, justement, de l'effondrement. Donc ça, cette partie-là est forte. Ce qui est très important aussi, c'est la distinction entre les limites et les seuils. C'est Raphaël qui les a expliqués. Et les seuils, c'est intéressant parce qu'une fois le seuil franchi, cela veut dire qu'on est dans des systèmes de basculement. En particulier, vous citez le changement climatique. On sait qu'au-delà d'un certain seuil, il y a des choses qui ne sont pas imaginables ni maîtrisables puisqu'il va y avoir un empilement de faits, des boucles de rétroaction qui se mettent en place qui fait que le climat ne pourra pas être maîtrisé. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une mise en cause radicale de l'idée d'une toute-puissance humaine. Ça va très loin parce que nous sommes héritiers, nous sommes des enfants des Lumières. On nous avait dit que nous étions des êtres rationnels et capables d'imaginer les conséquences de nos actions. Or, aujourd'hui, ce que nous disent, ce que nous dit l'existence de ces seuils et le fait que sans doute nous avons déjà passé quelques-uns de ces seuils, c'est qu'en fait, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne sommes pas capables d'imaginer les conséquences de ce que nous faisons. Et ça, je suis d'accord, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est tous les fondements de ce qui faisait notre manière d'être au monde qui sont quand même très sérieusement ébranlés. Bon, ça a été soulevé par plusieurs, par des philosophes, vous le citez, je crois, Gunther Anders, par exemple. Mais là aussi, c'est cette honte prométhéenne qui fait que nous ne savons pas ce décalage prométhéen, que nous n'arrivons pas à même imaginer et concevoir les conséquences de ce que nous faisons. Et donc, cela veut dire aussi que peut-être bien il y a des choses qui nous dépassent. Or, précisément, tout le mouvement du capitalisme depuis une quarantaine d'années, c'était de supprimer tout ce qui dépassait le cercle de l'économie et le cercle du monde pour internaliser dans le cycle de l'économie tout ce qui pourrait nous dépasser de manière à le rationaliser, à le gérer, à l'administrer, etc. Et là, tout à coup, il y a à nouveau un extérieur, quelque chose qui nous dépasse et que peut-être bien nous n'arrivons pas à maîtriser. C'est un choc et c'est sans doute une, comment dire, je ne peux pas dire une opportunité, mais en tout cas, c'est un moment important pour nous pour nous permettre de penser ce monde-là. troisième chose qui est vraiment importante dans le livre, je trouve, c'est toute l'analyse de ce que vous appelez, vous ne l'avez pas trop développé, tout le verrouillage sociotechnique qui fait qu'on a vraiment des effets de système qui font que les transitions sont difficiles parce qu'il y a un système de verrou, de verrouillage qui fait que ce n'est pas seulement le déni, il y a une force d'inertie. Il y a une force d'inertie qui vient, je ne veux pas être trop long, de plusieurs raisons et donc, c'est ce qu'on appellera aussi, c'est un phénomène systémique, ce n'est pas simplement dû à la volonté d'un tel ou d'un tel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond puisque du fait de cette force d'inertie. Mais, donc, le verrouillage sociotechnique qui est très, très bien démontré. Alors, ce qui est dit, ce que tu as dit, Pablo, c'est la question de l'imaginaire et ça peut-être que la deuxième partie de votre livre est consacrée à cela mais là, sans doute qu'il y a encore un pan énorme à découvrir parce que très certainement aussi, il y a un verrouillage de l'imaginaire, il y a une véritable panne de l'imaginaire et une panne de l'imaginaire de la catastrophe. Pourquoi ? Me semble-t-il, et je mets ça au débat et c'est en lisant votre livre que j'ai réalisé tout ça, panne de l'imaginaire de la catastrophe qui peut engendrer du déni qui n'est pas obligatoirement du déni mais le sentiment que ça nous dépasse. Ce n'est pas le fatalisme, c'est le sentiment que ça nous dépasse. Alors, c'est quoi cet imaginaire de la catastrophe ? Pendant très longtemps, on a imaginé, j'ai vu les ruines, par exemple, ça a été représenté, la catastrophe avec des ruines, etc., en particulier à partir du tremblement de terre de Lisbonne qui a été très documenté. Il y a eu tout un imaginaire de la catastrophe qui était extrêmement important parce qu'il témoignait aussi d'un extérieur à nous-mêmes qui nous tombait dessus. Essentiellement, c'était des catastrophes dites naturelles qui étaient des catastrophes naturelles et qui venaient nous rappeler un petit peu à notre démesure. Et vous en parlez dans le livre, c'est l'explosion du volcan islandais dont je ne prononcerai pas le nom. Ce volcan islandais, là, c'est une catastrophe naturelle apparemment. Et tout à coup, le monde semblait s'arrêter. Le trafic aérien qui est quand même notre modernité suprême était arrêté, vous en parlez. Les échanges, etc., etc., étaient également arrêtés. Le commerce contre-saisonnier, j'ai appris ce terme à ce moment-là, le commerce contre-saisonnier, c'est-à-dire les asperges du Kenya ou les fraises à Noël, etc., tout ça a été complètement perturbé. Et ça, ce type de catastrophe qui n'est pas une catastrophe produite par les humains, l'éruption, produit un imaginaire qui nous rappelle à notre propre démesure et qui nous rappelle qu'il y a peut-être un extérieur que nous ne maîtrisons pas et que cet extérieur nous permet de nous confronter aussi à l'inhumain. Et donc, quand nous nous confrontons à l'inhumain, nous confortons l'humanité. Nous confortons notre possibilité d'être humain et la frontière entre l'humain et l'inhumain. Le problème des catastrophes que nous avons aujourd'hui, c'est que ce sont des catastrophes, comme tout à l'heure ça a été dit, qui sont le produit de l'activité humaine et que donc, du coup, le réel dépasse l'imaginaire. La catastrophe, elle est réelle et le réel assiège totalement l'imagination. Notre imagination est assiégée par le réel et donc, nous devons nous échapper de ce réel-là effectivement pour arriver à penser la catastrophe et donc, à penser ce que nous pourrions faire là-dedans. Bon, je vais terminer, je ne sais plus trop combien de temps. J'ai du temps, bon. de ce fait-là, du fait que cette extériorité a disparu, on assiste à une banalisation de la catastrophe. Regardons Fukushima, c'est un exemple extraordinaire de banalisation de la catastrophe ou bien ces énormément de travaux, etc., qui consistent à vouloir administrer le désastre. Bon, d'abord, on le banalise, ensuite, on essaie de l'administrer et de maîtriser la catastrophe. Et maîtriser la catastrophe, essentiellement, les projets de maîtrise de la catastrophe, c'est les projets techniques. C'est-à-dire qu'on remplace cette imagination sociale, l'imagination politique par un imaginaire purement technique qui nous sauverait finalement de ce que nous avons fait nous-mêmes. Et c'est, de nouveau, en utilisant la technique, ce sont ces techniques qui nous ont souvent mis dans la situation dans laquelle nous sommes et c'est encore un surcroît de technique qui pourrait nous en sortir. Donc, voilà une piste par rapport au déni. Je pense qu'il y a un effondrement de l'imaginaire. Ce n'est pas simplement un imaginaire colonisé. Je crains que le fait que la fiction, que l'imaginaire rejoigne le réel, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Enfin, dernier point par rapport à ce que vous avez écrit et ce qui a été dit aussi, c'est sur la question de l'émotion. Ce livre fourmille de, comment dire, de dépouillement des travaux scientifiques, des travaux scientifiques les plus récents. Bon, ça, je pense qu'il y a un travail absolument énorme par rapport à tous ces documents, etc. Ce qui peut nous laisser par moments dans une certaine abstraction. On a un sentiment, et c'est la critique que nous sommes fait très souvent par rapport à la lutte contre le changement climatique, ce que nous essayons de rectifier, justement, c'est qu'à force de rester dans des courbes, etc., on ne se rend pas compte. Ce n'est pas incarné. Et du coup, je crois que beaucoup de mouvements sociaux ont compris qu'il fallait absolument incarner ces choses-là. Et voilà pourquoi je pense qu'il ne suffit pas sans doute de rajouter de l'émotion pour qu'on puisse, comme vous l'avez dit, pour qu'on puisse s'emparer vraiment. Je pense que c'est plus par les luttes concrètes que nous menons, par la, comment dire, je pense essentiellement au changement climatique, c'est ce que je connais le plus. Il est éprouvé aujourd'hui. Si on se promène dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on voit la fonte des glaciers, on les voit, donc il faut les voir, et il faut accepter de les voir et tenter de tirer les conséquences. Donc je pense beaucoup plus à des expériences, soit individuelles, soit collectives, où on éprouve dans des luttes, dans des combats, ce que c'est aujourd'hui le problème de la biodiversité, du climat, etc. Parce que, ce qui m'inquiète aussi, et qui est assez peu traité, mais vous le dites, il y aura d'autres travaux, on espère, c'est l'effondrement de la sociodiversité aussi. Et là, j'ai une question. Effondrement de la sociodiversité, ce sont des cultures qui disparaissent parce qu'elles ne peuvent plus habiter dans certains, je pense aux Inuits par exemple, dans le nord de l'Amérique, des langues qui disparaissent et donc des morceaux très importants de civilisation qui disparaissent dont nous allons avoir un besoin absolument extraordinaire pour reconstruire justement. On ne reconstruira pas à partir du même. Et donc, nous avons besoin de cette sociodiversité, d'une confrontation avec d'autres manières d'être au monde, d'autres cultures pour justement pouvoir espérer de reconstruire. Et je trouve que cet effondrement de la sociodiversité aussi, elle fait partie de la complexité, elle fait partie de la complexité du problème et de l'effondrement. Et je vais conclure là maintenant dans le livre et c'est très très important et ça a été dit aussi à l'oral, il faut aussi déconstruire l'imaginaire de l'effondrement, tout qui s'écroule tout de suite, la guerre de tous contre tous, etc. Et c'est très important de montrer comme c'est fait dans le livre avec beaucoup de références aussi. Moi, je ne les connais pas toutes mais j'avoue que je vais aller regarder des expériences justement de catastrophes ponctuelles dans lesquelles il y a eu la réaction première, c'est parfois c'est l'effroi, c'est le sauf qui peut, mais très vite dans un deuxième temps, ce sont des réactions de solidarité, d'entraide qui se mettent en place. Et du coup, ça modifie le schéma de l'effondrement. Cependant, j'ai une question. C'est vrai, vous dites, il y a des communautés, les communautés les plus reculées sont des communautés résilientes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, elles sont aussi très, très menacées, des communautés les plus reculées. Et puis, cette idée d'entraide, qui est une idée, je pense, qui est profondément humaine, ne répond pas à la question de la tentative qu'il y a aujourd'hui, une tentative très forte, et c'est vrai que c'est le sujet de mon livre, d'une déshumanisation profonde des humains. Et donc, là aussi, nous avons un combat extrêmement urgent et pressant dans la perspective, justement, de la nécessité de l'entraide, de la nécessité de la solidarité, de reconquérir beaucoup de territoires perdus. Et cette tentation qu'il y a aujourd'hui d'un secours, finalement, pour l'humanité dans la technique, de la construction d'une espèce de surhumanité, d'une surhumanité qui se construirait par la fusion de la machine et de l'humain, de l'oubli de tout un pan de l'humanité, et ça aussi, je crois que ça fait partie du décor par rapport au risque d'effondrement. Et en particulier, je pense à beaucoup de courants de pensée, de théories qui font justement de la suppression de cette extériorité de la mort de la nature une condition de l'émancipation. Parce que la mort de la nature, ça veut dire la suppression de toute extériorité à l'expérience humaine. C'est la toute-puissance. C'est le retour de la toute-puissance qui peut prendre des allures très écologistes, très émancipatrices, puisque ça permettrait de s'affranchir de vieilles identités, etc. Mais c'est, malgré tout, c'est vraiment le retour de la toute-puissance. Donc oui, c'est garder ces fragiles vernis d'humanité, je dirais, pour pouvoir faire face à l'effondrement. Et alors là, c'est une question et j'ai vraiment fini. Vous dites dans le livre verrouillage gigantesque, verrouillage sociotechnique, et c'est très, très convaincant. Et en même temps, vous dites que du fait que du fait de ce verrouillage, il y a simplement possibilité d'agir aux marges du système. Bon, là, je dois dire que si nous disons qu'il y a urgence, il y a urgence, moi, je connais mieux le problème pour le changement climatique. On parle d'une décennie extrêmement importante pour ne pas accumuler encore plus de problèmes. est-ce qu'on peut s'en tenir à la possibilité d'agir aux marges ? Voilà, ça, c'est ma question. Je sais que la réponse, moi, je ne l'ai pas non plus, mais je pense qu'on ne peut pas évacuer la question. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501